Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, accompagnée de Jocelyne Mollet et Annie Delablanche, pour dévoiler le palmarès de cette 24e édition du Challenge des unions commerciales organisé par la CCI de l'Ain. Nous sommes fiers de l'ancrage de ce challenge dans le paysage commercial de notre département, et ce depuis 1997. Notre CCI soutient et accompagne les 60 unions commerciales du département de l'Ain. L'union commerciale est un acteur majeur de l'animation des centres-villes, aux côtés des collectivités et de la CCI, avec comme objectif commun, accroître l'attractivité commerciale de nos villes et villages. Les unions commerciales évoluent, elles s'adaptent, particulièrement dans le contexte actuel. Elles ont parfois des budgets conséquents et des stratégies très abouties. C'est pour cela que le Challenge récompense depuis sa création, et c'est sur ce point que nous avons demandé à nos jurés d'être particulièrement attentifs cette année. Bien entendu, le contexte sanitaire est inédit, ce qui fait de ce 24e Challenge des unions commerciales une édition très particulière. N'ayant pu rassembler tous les acteurs de notre traditionnelle soirée commerce qui devait se dérouler le 9 novembre, ce lundi à Amberieux, nous vous invitons à découvrir le Palmarès 2020, ensemble et à distance, dans quelques instants. Pour juger des actions toujours plus ambitieuses mises en place par les unions commerciales du Département, un jury compétent, composé de nombreux partenaires et acteurs qui contribuent, comme nous, sur le terrain à la promotion du commerce de proximité, ses savoir-faire et à la dynamique économique des territoires. Le jury s'est réuni le 28 septembre dernier à Bourg-en-Bresse. Je remercie les plateformes d'initiatives, l'Association des Mères de Lain, l'AFDOTSI, la Fédération Départementale des Offices de Tourisme et bien sûr les syndicats d'initiatives de Lain, le Groupe La Poste, notre partenaire financier et mes collègues élus de la Chambre d'avoir contribué au bon déroulement de ces jurys. Je vais maintenant céder la parole à Jocelyne Mollet, présidente du jury et référente du groupe de travail Union commerciale qui a organisé ce challenge. Bonjour à toutes et à tous et merci Frédérique pour cette introduction. Cette année marque plus que jamais la nécessité de maillage et de soutien aux initiatives collectives et je tiens à souligner et remercier l'effort fait par les UC participantes. Nous avons étudié 15 candidatures aux challenges des unions commerciales de Lain. Celles-ci ont été réparties en trois catégories de cinq selon le nombre d'adhérents de l'union commerciale candidate. Les membres du jury répartis au sein de ces trois catégories ont noté les candidats selon cinq critères. Le premier, le dynamisme de l'association, les actions commerciales de communication, les actions partenariales, la stratégie de l'U.C. et enfin l'action phare présentée. Nous avons particulièrement mis l'accent cette année sur la cohésion entre l'action présentée et la stratégie de l'U.C. La Chambre en partenariat, avec le groupe La Poste, a doté le challenge de 6600 euros. Chacune des trois catégories est primée à hauteur de 2100 euros de dotation avec un premier prix de 1000 euros, un deuxième prix de 500 euros et deux prix de 300 euros. Plus le prix coup de cœur du jury 2020 de 300 euros qui est décerné par le partenaire, notre partenaire La Poste, sélectionné parmi toutes les catégories et qui récompense une volonté, un engagement très fort en cours de réalisation. Et enfin, le trophée André Guyermier, André Guyermier, récompense tout particulièrement une union commerciale pour son travail de partenariat. Ce prix, point d'orgue de notre remise de prix, résume bien le thème de cette édition, ensemble soutenons la proximité. Ainsi, et nous l'espérons, ces prix permettront aux unions commerciales lauréates de proposer encore plus d'actions innovantes, de continuer à valoriser nos territoires, à contribuer à la bonne émulation et au maintien des liens entre les unions commerciales, les collectivités, la chambre de commerce et de l'industrie et les acteurs. Le suspense a maintenant assez duré, place à la proclamation des résultats. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous dévoiler les lauréats 2020 à cette 24e édition du challenge. Nous allons débuter par la remise des 3e prix d'une valeur de 300 euros. 6 unions commerciales réparties sur les 3 catégories sont lauréates. En premier, l'union commerciale de Belay dans la catégorie 3 pour son action reconfiguration des moyens. Bravo à ses co-présidents Delphine Graciotti et Loïc Cata et à tous ses membres. Ils reçoivent en effet un chèque d'une valeur valeur de 300 euros. Le second lauréat, ce sont les pros de Marbose dans la catégorie, cette fois-ci numéro 2 pour son action fête de Noël. Félicitations à Frédéric Gilbert, à Caroline Maillon et Marc Amoura et à tous ses membres. Ils recevront également un chèque d'une valeur de 300 euros. Le troisième lauréat, Ambérieux vitrine dans la catégorie 3 pour son action défilé de mode. Félicitations à ma collègue Jocelyne Mollet et à tous les membres de l'équipe. Ils recevront également un chèque de 300 euros. Cinquième lauréat, Lucas. C'est l'union commerciale de Jasron dans la catégorie numéro 2 pour son action mise en place d'un marché dominical. Bravo à notre président Gérald de Tabouret et à tous ses membres. Un chèque de 300 euros leur sera également remis. Le sixième lauréat, Viria Commerce, dans la catégorie 1 pour son action le jeu qui est qui. Bravo à sa présidente Sophie Sina, Valérie Razurel et bien sûr à tous les membres. Un chèque de 300 euros leur sera remis. Je félicite ces six grands lauréats pour leur troisième prix. Un grand bravo. En direct de Belay, j'ai la grande joie de procéder aujourd'hui à l'annonce d'une nomination dont je suis particulièrement fière. En décembre 2019, la CCI des Sèvres nous a sollicité pour proposer des candidatures au challenge national du commerce et des services. L'union commerciale de Belay s'est alors portée candidate dans la catégorie des villes de moins de 15 000 habitants. Créée en 1977 et investie depuis 40 ans dans le développement économique de Belay et de son territoire, l'UQAB mène de nombreuses actions et manifestations. Je vous en citerai quelques-unes. Salon Buget Expo, la braderie, les estivales, différentes opérations commerciales, à deux pas, le Black Friday et les festivités du 8 décembre. Forte de ses 80 adhérents, partenaires et de nombreux bénévoles, elle s'est fédérée autour d'elle pour insuffler une véritable dynamique de territoire et sans cesse s'adapter aux évolutions des modes de consommation. Une force vive pour la ville de Belay. C'est dans cette belle continuité que la chambre de commerce et d'industrie de là est fière et heureuse de lui remettre aujourd'hui aux côtés de CCI France, CCI de Sèvres, les réseaux des chambres de commerce et d'industrie et en partenariat avec la fondation MMA des entrepreneurs du futur, le Panonceau d'or dans la catégorie commune de moins de 15 000 habitants. Ce Panonceau récompense et honore les associations de commerçants les plus dynamiques et innovantes de France et reconnaît au national l'implication, l'engagement et le savoir-faire de Lucab. Un seul mot, un grand bravo à ses co-présidents Delphine Graciotti et Loïc Cata et également à tous les membres du bureau. Alors je vais vous dévoiler maintenant les lauréats du deuxième prix. Trois unions commerciales réparties sur les trois catégories sont lauréates. Elles recevront chacune un chèque d'une valeur de 500 euros. Les lauréats sont Lucas, l'union commerciale et artisanale de Bagel-Châtel, dans la catégorie 1 pour son action le grand jeu 2 puisque l'année passée nous avions eu le grand jeu 1. Bravo à son président Sylvain Couturier et à tous ses membres. Ils reçoivent un chèque d'une valeur de 500 euros. Le second lauréat, ce sont les enseignes de Montmerle, l'union commerciale de Montmerle sur Saône, dans la catégorie 2 pour son action Ensemble partageons la magie de Noël. Bravo à ses co-présidents Gesseline Rouchous et Pierre-Alain Nicot et à tous ses membres bien sûr. Ils reçoivent également un chèque de 500 euros. Le troisième lauréat, il s'agit de Ecotonic, l'union commerciale de Morvel-en-Bresse, Jaya Malafreta, dans la catégorie numéro 3 pour son action La Route des Vins. Bravo à ses co-présidents Charles Camaz et François Vernoux et à tous ses membres également. Ils reçoivent aussi un chèque de 500 euros. Félicitations à ces trois lauréats au second prix. A Morvel-en-Bresse, un commerçant doit être particulièrement mis à l'honneur cette année. En effet, en décembre 2019, la CCI des Deux-Sèvres nous a sollicité pour proposer des candidatures au challenge national du commerce et des services. Le macasin Bresse Optique, géré par Philippe Puvillon, s'est porté candidat dans deux catégories, les catégories Innovation commerciale et qualité et également Développement économique et commercial. Avec un diplôme de bénéficit BTS Optique Lunetterie, obtenu en 1992 à Moray dans le Jura et après plusieurs emplois dans des magasins d'optique de la région, Philippe ouvre sa propre boutique en 1998 à Morvel-en-Bresse. En 2018, il agrandit son magasin en multipliant sa surface par deux et demi, le passant à 170 mètres carrés. En 2019, il décroche le titre prestigieux de le meilleur ouvrier de France Lunetterie et c'est naturellement dans cette belle continuité que nous sommes fiers et heureux de lui remettre aujourd'hui. Aux côtés de CCI France, de la CCI des Deux-Sèvres, les réseaux de chambres consulaires et d'industrie et en partenariat avec la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Le mercure d'or dans la catégorie Développement économique et commercial. Ce mercure récompense et honore le top national des commerçants les plus talentueux et reconnaît au niveau national le travail de qualité et le savoir-faire de Bresse Optique et de son dirigeant Philippe Puvillant. Nous allons vous dévoiler maintenant les lauréats du premier prix. Au premier prix, trois unions commerciales réparties sur les trois catégories sont lauréates. Elles recevront chacune un chèque d'une valeur de 1000 euros. Les lauréats sont Beba Artcom, union commerciale de Ballon-Bélinieux dans la catégorie 1, pour son action la Fédération COPEPS. Bravo à sa présidente Christelle Gentil et à tous ses membres. Ils reçoivent donc un chèque d'une valeur de 1000 euros. Second lauréat, Artisanat Commerce et Développement du Plateau d'Audeville, donc l'union commerciale du Plateau d'Audeville, dans la catégorie 2, pour son action chèque cadeau solidarité. Bravo à ses coprésidentes Isabelle Castella et Karine Pellelo et à tous ses membres. Ils reçoivent donc aussi un chèque d'une valeur de 1000 euros. Et troisième lauréat, le pôle du commerce, union commerciale d'Oyonna, dans la catégorie 3, pour son action Crazy Run Color. Bravo à sa présidente Teresa David et à tous ses membres. Ils reçoivent aussi un chèque d'une valeur de 1000 euros. Un grand bravo à ces trois lauréats pour ses premiers prix. Il nous reste maintenant à vous dévoiler les lauréats des deux prix spéciaux. Le prix coup de cœur des jurys, avec notre partenaire le groupe La Poste, sélectionné par nos jurés, parmi toutes les catégories, qui recevra un chèque d'une valeur de 300 euros. Le lauréat est Lucaste, l'union commerciale et artisanale de Saint-Rivier de Courte, dans la catégorie 1. Ce prix récompense la volonté de l'union commerciale et son engagement très fort et en cours de progression. Et enfin, pour clore ce palmarès, je vais également dévoiler le lauréat du prix André Guillermier. Il récompense tout particulièrement une union commerciale pour ses partenariats. Le lauréat est Vive Voltaire, l'union commerciale de Fernet-Voltaire, dans la catégorie 2. Pour son action auprès des collectivités et acteurs locaux, et notamment dans le cadre de son action de restructuration et amélioration de la fréquentation du quartier de Bois-Condide. Bravo à son président Christian, Christian Sbizera, et à tous ses membres. Ils reçoivent le trophée honorifique André Guillermier. Ce prix, point d'orgue de notre palmarès des lauréats 2020 au 24e challenge des unions commerciales, résume très bien le thème de cette édition « Ensemble, soutenons la proximité ». Nous vous invitons, union commerciale, collectivités, partenaires et acteurs de l'économie locale, à poursuivre ensemble nos actions, nos maillages, et à partager largement cette vidéo, valorisant la dynamique commerciale de tous nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada